Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de votre mois de mars. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo vous concerne. On va aller faire d'abord un tirage général pour voir la tendance de ce mois. Et on va faire un petit sentimental, je vais vous sortir un 100% sentimental par la suite. Donc c'est parti ! Allez ! On commence de suite avec la carte un peu thème énergie, celle qui va coller à tout votre jeu. Hop ! Voilà ! Allez, c'est parti pour vous les taureaux pour ce mois de mars 2022 bien sûr. Alors, on en a deux pour vous. Donc on a le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et on a accédé au pouvoir, votre force est incommensurable, n'importe quoi. Je vous lis à l'envers moi, je fais du verlan. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit en fait à travers ces deux cartes ? On voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous êtes en cours au niveau d'un processus, j'entends. Il y a quelque chose au niveau, alors ça peut être sentimental parce qu'on a la notion du cœur, du sentiment. Mais il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de la création, quelque chose de créatif ou quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Et là, on vous dit que vous êtes prêt et vous avez les ressources nécessaires ou le savoir nécessaire pour pouvoir avancer. Avancer et vous allez avoir le retour aussi du coup. Parce qu'on vous dit que ça coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, il y a cet élan de vagues en fait, de quelque chose qui pourrait vous revenir aussi. Allez, on va voir. Donc, hop. Pardon. Alors, du coup, c'est parti. Pour vous, les taureaux. Pour ce mois de mars 2021, thème général. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux ? Alors, la première, ça ne m'étonne pas du tout d'ailleurs, c'est l'as de coupe. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est dans l'abondance. Il y a quelque chose qui est dans l'ouverture. Ce mois de mars pour vous, il va vraiment être, j'entends des choses qui vont couler de source. Vous allez peut-être mettre des choses en place. Et ça va vous aider à vraiment aligner des choses très positives pour vous. Il y a vraiment, il pourrait y avoir un nouvel amour, vu qu'on a deux fois cette notion d'amour, de cœur. Donc, ça peut être au niveau un petit peu sentimental, qu'il va se passer des choses. Mais voilà, il y a aussi un nouvel élan tout court. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans les émotions, ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi dans la création, dans l'entreprise, quelque chose qui... Voilà, peut-être que vous allez avancer seul aussi. Peut-être que vous allez avoir un nouvel élan et vous allez peut-être partir sur quelque chose où vous partez seul. Allez, on va voir. En tout cas, on a le 1, donc c'est le commencement aussi de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous sort la carte de l'éveil. Donc, du coup, c'est la carte du magicien. Donc, on vous parle d'ouverture, d'éveil, de quelque chose qui fait lumière. Ça vous parle de connaissance, ça vous parle donc de votre chakra coronal aussi. Pour certains, il peut y avoir des ouvertures. Vous allez peut-être, si vous êtes dans l'ouverture, la médiumité, dans tout ce qui est un petit peu paranormal, on pourrait dire ça comme ça, la spiritualité, il y a peut-être quelque chose aussi qui se met en place, qui s'ouvre à vous. Et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être, d'abondance, de choses qui vous remplissent le cœur. Là, peut-être vous allez aussi avoir certaines connaissances pour pouvoir vous donner cette force, pour avancer. Ok, on continue les taureaux pour ce mois de mars. On a récolte matérielle, mais vous avez un très, très beau jeu. Les taureaux, le tirage, j'allais dire, est magnifique. On a, ben voilà, en fait, vous avez suffisamment les connaissances. Vous êtes suffisamment dans de, peut-être, il y a des choses qui sont beaucoup plus claires, en fait. Ça vous a demandé beaucoup de, peut-être, de sacrifices, j'entends pour certains. C'est, oui, j'entends qu'il y en a qui ont eu beaucoup de sacrifices, ou qui se sont sacrifiés, qui ont beaucoup donné. Et là, on voit que quelque chose paye. Vous allez avoir un retour positif sur quelque chose que vous entreprenez de plutôt matériel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Magnifique ! La justice, donc l'équilibre. Bon, mais là, on vous dit que vous allez, vous êtes battus, vous allez vous battre. Vous mettez des choses en place pour que ça soit payable, justifiable. Je débugge ce matin. Du coup, voilà, je sens aussi ça, par rapport aussi à quelque chose de plus équilibré. Finalement, vous avez peut-être besoin de, vous avez peut-être eu cette notion de sacrifice, ou d'avoir beaucoup donné dans quelque chose, et au final, peut-être pas en avoir les retours. Par contre, ce mois de mars, vous mettez en place des choses. En tout cas, les choses sont beaucoup plus stables, parce que, justement, vous allez arrêter ces sacrifices, ou vous avez arrêté ces sacrifices, et là, vous reprenez les choses en main. Et là, on voit qu'il y a plus d'équilibre. On récolte, on est éveillé, on a un nouvel élan, un nouvel amour, on a cette force, on est dans de l'amour et du partage. Donc, on est vraiment dans un très, très beau, un beau tirage. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore pour vous les taureaux pour ce mois de mars ? Waouh ! On a l'univers, mais que vous dire de plus ? Les taureaux, on pourrait s'arrêter là. C'est tellement beau. Alors, attendez, hop, j'essaye de caler pour qu'on voit tout. Voilà. Donc, du coup, on vous parle de la carte du monde, de l'univers, de l'ouverture. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'ouverture du corona, du chakra, du coronal. Après, on peut être aussi dans l'éveil au niveau de vos dons. Pour certains, il y a quand même quelque chose qui vous appuie. En tout cas, vous êtes appuyé par l'univers. On va vous mettre des synchronicités, j'entends. On va vous mettre des choses devant vous pour que vous puissiez voir que vous êtes dans cette bonne énergie ou vous êtes dans cette bonne voie. Vous êtes là où vous devez être. Il y a vraiment cet esprit où on est enfin dans l'équilibre matériel, peut-être financier, peut-être au niveau sentimental. On a envie de choses beaucoup plus alignées, beaucoup plus... Même si vous avez une force, voilà, vous voulez accéder au pouvoir, donc vous voulez y arriver, vous êtes ambitieux ou ambitieux dans votre couple ou ambitieux sur une histoire d'amour ou au travail ou dans votre vie personnelle, dans des achats. Enfin, voilà, il y a quelque chose où vous voulez y arriver parce que vous en avez les ressources. Mais voilà, là peut-être vous allez moins en force parce que les taureaux, vous avez tendance à ne pas lâcher aussi un signe de corne. Donc, on ne lâche pas. Et c'est une de terre, donc très ancrée. Mais peut-être là, justement, il y a peut-être une énergie qui est beaucoup plus équilibrée, apaisée. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Ben, elle tombe toute seule. On a l'instabilité. On a l'instabilité. Ok, ben du coup, on voit que voilà, il y avait peut-être une histoire d'amour qui était instable ou une décision que vous prenez parce qu'il y avait de l'instabilité. Et là, maintenant, vous avez envie d'un nouvel élan. Alors, soit vous allez avoir cette force pour pouvoir améliorer une situation de couple, soit vous vous mettez en face, en fait. Vous êtes réaliste. Vous voyez réellement les choses. Vous ressentez vraiment les choses. Et vous sentiez qu'il y avait peut-être un déséquilibre parce que les choses n'allaient peut-être pas. Et là, on voit clairement que voilà, vous cherchez une stabilité. De toute façon, avec l'équilibre. Alors, sous l'éveil, on a l'héritage. On a l'héritage. Donc, on a peut-être besoin de... J'entends une phrase là claire. J'entends peut-être que vous avez besoin de construire des bases solides au niveau de votre façon de penser, j'entends. Vous avez besoin de connaissances et de savoir peut-être dans des choses très concrètes. Dans la matière, on est vraiment... Pour certains, il y a ça. J'entends la phrase aussi que pour d'autres, vous avez besoin de savoir certaines choses qui bloquent au niveau peut-être karmique aussi. Vous avez peut-être... Vous portez aussi peut-être des bagages qui vous bloquent au niveau de vos connexions. Et vous avez besoin de vous en libérer visiblement. C'est ce qui pourrait vous apporter cet équilibre. Ok, on va voir sous récoltes et matériel pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars. Les accusations. Là, je pense que c'est vraiment une ligne qui me parle plus comme ça finalement que droite. Mais on a vraiment quelque chose... Alors, pour certains, j'entends aussi qu'il y a peut-être un besoin de clarifier une situation vis-à-vis des enfants. Vous allez peut-être avoir une procédure vis-à-vis des enfants, par rapport à une garde, quelque chose comme ça. Vous voulez peut-être... C'est important de clarifier une situation. Ça fait que vous répétez cette phrase-là dans l'oreille. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable. Et ça va être très important pour vous. C'est ce qui va vous donner beaucoup de force. Vous avez besoin de vos enfants. En tout cas, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de retour. Peut-être que c'est ce qui manquait. Et vous avez besoin, en tout cas, d'un échange, d'un vrai partage. Et peut-être, du coup, ben voilà. Là, il y a peut-être une forme de règlement de compte. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à moi. Enfin, voilà. Peut-être au niveau d'une procédure aussi. D'un divorce. Ou autre. Peut-être au niveau d'une procédure de travail. Une liquidation. Ben voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est encore dans le jugement, plus ou moins. Allez. Sous l'équilibre. Alors là, il y en a trop. Sous l'équilibre. On a le retard. Ben, ça, c'est sûr. Moi, j'entendais depuis le début qu'il y a quelque chose. Vous sacrifiez beaucoup de choses. Vous avez laissé passer beaucoup d'opportunités. Ou vous avez laissé beaucoup de temps à une personne. Ou à une situation. Ou à un travail. Et là, on voit. Ou à une famille. Et là, on voit que voilà. Vous avez besoin de rééquilibrer ça. Parce que vous avez l'impression d'attendre en vain. J'ai l'impression. Ou d'être à contre-temps, j'entends. Pour certains. Peut-être en décalage. Alors, sous l'univers. Pour vous, les taureaux. Voilà. Elle s'est remise. On a les enfants. C'est ce que je vous disais. En procédure. Pour certains, il y a quelque chose vis-à-vis des enfants. Il y a une procédure. Une garde. Une situation qui doit se clarifier. Après, on vous est entouré. Ou en tout cas, vous avez besoin de votre entourage. En tout cas. Pour certains, si vous cherchez des petites grossesses. Bon, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui a du mal pour certains à venir. Là, on vous dit que vous avez besoin d'entendre certaines choses. Parce que peut-être cet enfant tarde à venir. Moi, j'ai envie de vous dire que quoi qu'il en soit, cet enfant va venir parce que vous lâchez pas. Là, justement, vous faites preuve de beaucoup de ténacité. Et la ténacité va payer. Même si ça prend du temps. Là, c'est clair que dans cette lignée-là, il y a quelque chose au niveau des enfants. Quelque chose qui doit se rétablir aussi. Si vous avez quelques problématiques avec des enfants. Ou si vous êtes un enfant vis-à-vis de ses parents. Mais voilà, il y a quelque chose qui est dans... Parce qu'on a l'hérédité. Donc, les gens plus anciens. Il y a peut-être un contentieux. Quelque chose qu'on doit clarifier. Parce qu'il y a quelque chose qu'on accuse. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas limpide ici. Et justement, avec l'équilibre, on cherche. Avec l'éveil et tout ça. On cherche justement à apaiser une situation. Ok. On continue. Hop, je les remonte un peu. On continue avec l'oracle des rêves enchantés. Donc, sous l'instabilité. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une femme. D'une femme instable. D'une femme... Alors, est-ce que c'est elle qui vous déstabilise aussi ? J'entends de suite cette phrase pour certains. Une femme... Une femme à forte personnalité. Ou en tout cas, qui a beaucoup d'attractions physiques. Une très belle femme. Très dans la séduction. Très... Très... Qui a très... Comment dire ça ? Oui, qui a confiance en elle. Qui est plutôt sûre d'elle. Peut-être quelqu'un qui joue aussi de son charme. Ça vous déstabilise. Vous avez peut-être peur de cette femme qui est plutôt plus dominante ou quoi. Ou vous faites... Peut-être que vous avez cette femme autour de vous. C'est peut-être d'ailleurs peut-être pour ça que vous... Vous avez besoin... Pardon. J'ai la voix qui s'enroule aujourd'hui. Je suis désolée. On a peut-être cette femme qui fait preuve peut-être de trop, justement, d'emprise. Et c'est pour ça que vous devez rectifier une situation là. Alors. Sous l'héritage. On en a trop. Sous l'héritage. Combien j'en ai trois à chaque fois. Sous l'héritage. Ah bon. Mais voilà. Bon. Mais au niveau financier, vous allez rétablir quelque chose. Peut-être qu'il peut y avoir un héritage de famille. Vous allez peut-être avoir un retour financier vis-à-vis d'une... Quelque chose d'hériditaire. Peut-être qu'on va vous confier quelque chose aussi. Il peut y avoir un projet. Ça fait longtemps que ce projet est mis en place dans votre entreprise, par exemple. Et c'est à vous qu'on pense. Parce que vous avez de l'ancienneté. Vous avez les connaissances pour ce poste. Donc, ça pourrait parler de ça. En tout cas, on est aussi dans de l'abondance. Donc, des choses riches, essentielles. Il y a vraiment un éveil riche, essentiel. Où vous avez besoin d'une clarification. Pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre, en fait. Et de richesse intérieure. Sous les accusations, on a la femme calme. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire ? Est-ce qu'on est avec deux femmes ? Une femme qui a une double personnalité. Tantôt qui fait preuve d'assurance. Tantôt une femme qui doute malgré tout. Donc, du coup, qui est un petit peu plus calme, posée. Ou qui va faire preuve de calme vis-à-vis d'une situation dont on l'accuse. Qui est prête à accepter aussi peut-être certaines accusations. Ou en tout cas, je ne vois pas de sentiment de colère vis-à-vis de cette femme. Je vois plutôt quelque chose qui, soit c'est vous parce que vous allez comprendre certaines choses. Vous arrêtez de tout ce qui est instable. Tout ce qui essaye de mettre une forme d'emprise. Et peut-être cette décision va vous alléger dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de richesse. Beaucoup plus de récolte, entre guillemets. Parce qu'on aura pensé à vous pour un poste. Parce que vous avez décidé peut-être de partir d'une situation de couple. Ou parce que si vous êtes un homme, cette femme s'en va. Mais au final, c'est quand même... Alors, si vous êtes un homme et cette femme s'en va. C'est quelque chose qui, sur le coup, vous lui en voulez. Parce qu'on l'accuse. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus équilibrant par la suite pour vous. Par contre. Alors, sous la carte des retards, elle me vient dans les mains. On a les invitations. Le bouquet. Bon, on a des propositions. On a des propositions. On a des invitations. Quelque chose qui met encore un peu de temps. Vous avez peut-être besoin encore un peu de temps. Vous attendez encore peut-être, vous espérez encore peut-être que cette personne prenne conscience de peut-être des erreurs. Ou de quelque chose que vous subissez. Vous avez la sensation d'avoir subi. Ou quelque chose qui vous a empêché, vous, d'évoluer. Mais là, voilà. Vous êtes prêt à rééquilibrer quelque chose. Les choses sont justes. Vous avez besoin de clarifier cette situation d'accusation. Ou de cette chose négative qui traînait. Et qui vous rendait plus ou moins instable. Et là, on voit qu'il y a une force retrouvée. Vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, peut-être par contre que voilà, cette situation, vis-à-vis de ce... Peut-être pour certains de cette séparation ou créer du chagrin envers les enfants. Ça vous rend peut-être triste. Parce que vous devez prendre cette décision. Et vous vous en voulez un petit peu. Mais bon, j'ai envie de dire, l'univers est au-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes appuyés. Vos enfants seront veillés dans votre démarche. Parce que ce n'est pas fait contre eux. C'est fait dans l'amour. Et à un moment donné, ça ne va plus dans vos vies. Il faut quand même prendre des décisions. Enfant ou pas enfant. Alors, on fait au mieux pour les enfants. Ça, c'est certain. Mais on ne peut pas... Enfin, moi, c'est ma vision des choses. On ne peut pas se priver. Enfin, c'est ma vision des choses. On ne peut pas se priver non plus d'être malheureuse. Ce n'est pas mieux. On n'envoie pas des bonnes énergies non plus. Mais voilà, il y a quand même quelque chose où on a envie d'arrêter de subir quelque chose. Pour moi, c'est évident. Vous voulez vraiment retrouver de l'amour. Un amour partagé. Un amour sincère. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Et là, on voit que soit il y a un poste qui arrive. On va penser à vous parce que vous avez les connaissances nécessaires. On va vous donner peut-être une prime. On va venir à vous parce qu'on va se dire, tiens, cette personne est vraiment faite pour ce boulot. Mais voilà, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire. Vous savez, à chaque fois que je vous le dis, la jalousie, ça ne sert à rien. Donc, avancez quoi qu'il en soit. Les jaloux, on les laisse derrière. On ne fait pas qu'à quoi. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui se rétablit. Ça prend du temps. Mais après, ça vous ouvre à de nouvelles propositions, à de nouvelles rencontres, à des nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'invitation. Allez, donc sous la femme avec l'oracle du monde. On vous dit de vous tempérer. On a la tempérance sous cette femme. Alors, soit c'est parce que c'est vous, cette femme, qui fait preuve de beaucoup, beaucoup de caractère. Et donc, du coup, on vous dit de vous tempérer parce qu'attention, si vous êtes dans une nouvelle relation, ça pourrait déstabiliser l'autre. Ça peut être aussi quelque chose qui ne donne rien. La tempérance, c'est un peu la carte aussi. Pas du néant, mais de quelque chose qui ne donne rien, qui est en attente, qui ne peut pas évoluer. Ou quelque chose qui va mettre du temps, en tout cas, à arriver à ses fins. Il va falloir faire preuve de patience. Sous la carte des poissons, pour vous, les pauvres. On est à l'imagination. Alors, pour certains, vous êtes dans la créativité, là. Vous êtes dans la créativité. Vous allez peut-être avoir de nouvelles, de nouvelles, comment dire. Pour si vous, je ne sais pas, je vois quelqu'un peindre, en fait. Peindre, créer beaucoup de choses très artistiques, en fait, dans ma tête. Et on vous dit que, voilà, vous allez avoir l'imagination nécessaire. Vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en place un projet. Vous avez beaucoup d'imagination. Vous avez beaucoup d'inspiration. Pour certains, peut-être vous vous inspirez de ce qu'il y a autour de vous. Pour vous donner la force nécessaire. Vous faites appui autour de vous. Allez, on continue. Sous la femme. Les accusations. On en a deux. Deux, ça va. Alors, on a l'échec et la vigilance. Mais on vous dit, de toute façon, ces accusations, là, c'est ce qui vous met dans l'instabilité. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. C'est ce que je vous dis. Vous avez beaucoup de force pour surmonter ces accusations qui ne vont pas vous atteindre. Parce qu'avec un oeuf, un oeuf de denier, vous récoltez. On est dans quelque chose qui apporte quelque chose. Et non pas, on perd quelque chose. J'entends pas que vous perdez quelque chose. En tout cas, il y a une femme qui ne veut pas perdre quelque chose. Elle est vigilante. Elle est un peu peut-être dans le secret. Ou peut-être que vous ne devez pas tout dire. Vous devez faire attention à qui vous parlez. Sous la carte des bouquets. Pour vous, les taureaux. Pour ce mois de mars. Elle est à l'envers. Hop. Sous la carte des bouquets. Hop. On a l'avenir. Votre avenir, il prend du temps. Vous mettez du temps. Vous êtes sacrifié aussi peut-être depuis et pendant un moment. Et là, vous avez envie d'avancer. Parce que peut-être vous vous sentez peut-être en échec. Peut-être. Vous avez peut-être à prendre des décisions. Et les gens ne vont pas forcément comprendre. Ils ne vont pas comprendre que vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus enrichissant. En fait, tout simplement. Et là, on voit clairement que vous mettez des choses en place pour votre avenir. Pour avancer. Pour construire des choses. Et là, on a la réussite. Qui s'est retournée. On ne va pas tout prendre. Voilà. Là, on a la réussite. Donc, on vous dit clairement qu'il y a des choix douloureux. Il y a des choix qui peuvent être un peu douloureux. Il y a des choix qui peuvent être un petit peu compliqués. Soit vis-à-vis d'enfants. Soit vis-à-vis d'un projet. D'un nouvel amour. D'un nouvel élan. Ou de s'en sentir bien sur un nouveau poste. Ou quelque chose qui vous ouvre, en fait. Vraiment. Mais là, on vous dit que c'est pour quelque chose de positif. C'est ce que je vous disais. C'est si cette personne ne vous correspond plus, par exemple. Ce travail ne vous correspond plus. Ou on vous propose ce poste. Et vous n'osez pas le prendre vis-à-vis d'autres personnes. Parce que vous avez peur des accusations. On vous dit ne dites rien. Parce que sinon, ça vous bloquera. Alors que pourtant, l'avenir vous dit que vous avez cette force. Et c'est normal, en fait, que les choses vous reviennent. Parce que vous y mettez du cœur. Parce que... Voilà. Et là, si vous quittez une personne, il y a des choses à clarifier vis-à-vis des enfants. C'est peut-être des décisions qui sont difficiles. Ou une étape qui peut être un petit peu difficile. Mais c'est vraiment pour faire peut-être une nouvelle rencontre par la suite. Vous-même, vous vous retrouvez en tant que personne. Et votre avenir, c'est une réussite. Mais c'est pas sans mal, entre guillemets. Donc voilà pour le thème général. Et on va voir le sentimental. Hop. Pour le sentimental, on va garder ces deux cartes. Donc pour le sentimental, allez, c'est parti. Pour le sentimental, pour vous, les taureaux. Pour ce mois de mars. Pour le sentimental. C'est dingue. Bon, mais vous voyez, il y a des invitations. Mais il y a des choses aussi qu'on doit... Qu'on doit accepter. On passe par quelque chose d'un peu de douloureux. Allez, les taureaux. Sur le sentimental, au niveau de mars. On a le fouet. Donc une situation où vous subissiez. Où c'est vous qui faites subir, hein, aussi. Les ponts. C'est ce qu'on adopte pour vous. Les taureaux. Et des discussions. Bon. Il y a des discussions difficiles, douloureuses. Mais c'est une étape importante pour vous. Pour avancer. Là, si vous êtes célibataire. On voit que, voilà. Vous êtes encore dans une phase de chagrin. Vous êtes peut-être dans une phase un peu douloureuse. Où vous subissez encore quelque chose. Et pour l'instant, vous n'étiez pas prêts. Parce que vous étiez peut-être encore dans cette relation du passé. Qui était encore importante pour vous, etc. Et là, on voit qu'un cap passe. Le pont, c'est vraiment... Voilà. Vous quittez un état pour un autre... Entre guillemets. D'un point. À un autre point. Et ce n'est pas sans risque. Parce qu'on a ce vide. Donc, c'est vraiment une traversée. Pas périlleuse. Mais voilà. On doit vraiment franchir ce cap. Pour pouvoir aller vers des acceptations. Des ouvertures. Pour pouvoir discuter avec du monde. Rencontrer. Et vous avez la force maintenant, peut-être, de pouvoir le faire sur ce mois de mars. Et là, vous allez avoir un retour. C'est-à-dire que si vous vous ouvrez à peut-être une rencontre, en tout cas. Alors, je ne vous dis pas que vous allez trouver votre âme sœur du premier coup. Mais en plus, je suis en thème général. Donc, je ne suis pas avec vous en particulier. Mais là, on voit que voilà. Il y a des discussions qui peuvent emmener à des choses agréables pour vous. Et qui peuvent vous aider à franchir un cap. Peut-être que vous avez besoin d'être entouré pour franchir ce cap. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose que vous devez dire. Il y a quelque chose. On vous invite à dire certaines choses que vous ne voulez plus subir dans votre vie de couple. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors, soit c'est vous qui faites preuve d'autorité. Et peut-être trop dur. Soit c'est cette personne qui fait preuve d'autorité sur vous. Et ça vous rend malheureux. Et là, on voit vraiment qu'il y a un cap qui se passe à la suite d'une discussion importante. Ok. On va voir avec. Donc, on a cette naissance encore qui revient. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? La communication. Deux fois. Communication triste. Communication importante. Parce qu'on a besoin aussi peut-être de vider son sac. Communication deux fois. Donc, important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les amitiés. Bon, je vous disais. Vous avez besoin d'être entouré. D'avoir vraiment ce cercle autour de vous. Vous allez avoir vraiment besoin d'être aidé. Je pense. Tout simplement. Vous avez besoin d'affection aussi. Peut-être que vous avez une relation aussi qui n'aboutit pas. Vous restez en tant qu'amis. Et vous, vous voulez quelque chose qui vous revienne. Peut-être pas quelque chose de copain-copain. Et en fait, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas partagé. Et donc, ça vous fait du mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Allez, je prends les trois. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'union, la force et la désillusion. Bon, mais voilà. Il y a des désillusions. Il y a peut-être que vous allez être triste parce que pour un couple, il y a des séparations. Il y a des discussions et on voit que quelque chose ne peut pas aboutir. Il y a un cap important à passer pour un couple. En tout cas, le fait que si vous... Alors, petit 1. Si vous êtes célibataire, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de savoir peut-être certaines choses, de communiquer. Pour pouvoir passer un cap important pour vous. Pour vous donner cette force. Pour aller vers l'amour. Pour croire en de nouvelles rencontres. La naissance, c'est aussi le commencement de quelque chose. Ça peut être la nouveauté. C'est quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment sur, voilà, une nouveauté. Peut-être une nouvelle rencontre qui pourrait venir à condition d'arrêter de douter. Parce qu'on voit que, voilà, il y a un cap. Vous pouvez passer un cap important dans votre relation. Vous avez peut-être envie de passer un cap important dans votre relation. Mais ça passe par de la communication. Et peut-être après, vous allez être déçu. Parce que vous allez savoir aussi des choses qui ne peuvent pas aboutir, en fait, aussi. Pour un couple, ben voilà, vous avez besoin de dire certaines choses qui ne vous vont pas. Ou qui ne vous vont plus. Pour retrouver une force dans votre couple. Parce que, finalement, peut-être que vous vous imaginez des choses qui ne sont pas vraies. Ou peut-être parce que vous avez l'impression que l'autre personne s'en fout de vous. Tout simplement, en fait. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et vous avez besoin de retrouver de la force dans votre couple. Un nouvel élan. Mais ça passe, encore une fois, par de la communication. Il y a vraiment ce besoin de dire certaines choses. Et si vous êtes en séparation, ou en tout cas, un couple qui va mal et vous pensez à une séparation. Ou la personne en face de vous pense à une séparation. On est sur quelque chose qui vous dit que, voilà, vous avez à avoir un cap de séparation un peu compliqué. Mais vous avez une force à tout surmonter. Et vous allez peut-être protéger des enfants aussi. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais il y a des choses à dire. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de discuter. Vous avez besoin de communiquer. Pour passer un cap important. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Donc, pour ce mois de mars. Donc, j'espère que ma vidéo va vous guider sur ce mois de mars. Je vais vous donner quelques réponses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Si vous avez envie de mettre un commentaire, ça me fait plaisir de partager avec vous. Je suis toujours contente d'avoir vos retours. Et je vous en remercie d'ailleurs de tous ces gentils compliments que vous me faites d'ailleurs. Et puis, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas. Vous avez sous la vidéo le lien de la boutique. Dans la boutique, vous retrouvez tout ce que je vous propose en guidance, les bracelets, enfin plein de petites choses. Et vous avez aussi mes coordonnées. Et si vous voulez, vous pouvez passer aussi directement en dessous. C'est aussi écrit mon adresse mail directement. Donc, voilà. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite plein de force, plein de belles énergies pour vous les taureaux sur ce mois de mars. Je vous dis à très bientôt. J'arrive avec les vidéos aussi 100% sentimentales. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501